Et ensuite, je vais régler la hauteur de cuve qui se règle avec position verticale de l'admission. C'est à peu près par là, mais je n'arrive pas à trouver la valeur exacte 12.5 ou 18.5, aucune idée. Je vais régler un peu plus bas en tout cas, parce que là, c'est un peu loin à mon avis. Je mettrai une durite à l'arrivée d'essence, et en soufflant, je saurai exactement à quel endroit ça ferme. Alors, je positionne ma durite. Pour que ce soit plus pratique, je l'ai rallongée, je l'ai mis un petit bout en plus. Et en soufflant, là, ça fuit. Là, ça a fermé, on entend bien. Merda. Eh bien, il faut que ça ferme à... Je vais aller vérifier, mais 12.5, je n'y crois pas bien. On est à régler. Le plus simple, c'est de tailler une équerre comme ça. Il faut mesurer entre le bord de cuve, là, sous mon doigt, et le bas du flotteur, là, où il y a mon doigt aussi. Ouais, là, je... La durite est à côté. Saleté. Là, ça ferme. Là, ça ferme. Ben, c'est quand... Il est bien à la verticale. Effectivement, ça va faire 12.5. C'est la partie qu'on voit qui dépasse, là. Bien la verticale, ouais. 12.5. 13. Donc, c'est bon pour moi. Sinon, il faut tordre la petite languette qui est sur le pointeau, ou vous l'écartez, ou la rapprochez. Bon, ça va, c'est simple. C'est plus simple que sur le T, je trouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501